Il ne s'agit pas juste de publier pour publier. Oui, si vous publiez et que les gens partagent, il y a d'autres personnes qui vont s'abonner à votre page, votre histoire va grandir. Mais un des buts d'être sur les médias sociaux, c'est de capter les adresses de courriel des gens qui vous suivent. Vous ne voulez pas être dépendant des médias sociaux parce que ces derniers pourraient fermer votre compte demain matin. Il n'y a absolument rien que vous pouvez y faire. Donc, ce que vous devez faire, c'est de capter les adresses de courriel des gens qui vous suivent sur les médias sociaux. Une fois de temps en temps, pas toujours, une fois de temps en temps, peut-être 20 % du temps, vous pourriez demander l'adresse de courriel des gens qui vous suivent en échange de ce qu'on appelle un aimant client. Un aimant client, c'est quoi? C'est une pièce de contenu informative qui offre des conseils, des solutions à un problème précis. Et de loin, le plus populaire, d'ailleurs, j'ai fait un sondage sur mon groupe Entrepreneurs en ligne et de loin, de loin, ce que les gens aiment le plus consommer, c'est un guide PDF. C'est de loin ce que les gens aiment le plus recevoir en retour d'une adresse de courriel. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont demander, inscrivez-vous à mon webinaire. Attends un petit peu, je ne te connais pas, tu me demandes de te donner une heure, une heure et demie de mon temps. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents à ça, surtout du trafic froid. Mais lorsque vous offrez un guide PDF, bien, ça se consomme très rapidement. En moins de 10 minutes, vous pouvez lire le guide PDF. Vous, ça va vous prendre moins de deux heures de créer. Un guide PDF, généralement, c'est entre 3 et 7 pages. Moi, je fais Canva. J'utilise Canva pour faire mes guides PDF. Vous pouvez produire une checklist, par exemple. Une fois de temps en temps, dans vos publications, sur les médias sociaux, il est important d'offrir ce qu'on appelle un aimant à client. Là, évidemment, ça va vous prendre un système pour gérer les courriels. Moi, personnellement, j'utilise Kajabi. C'est l'outil que j'utilise pour gérer toute ma business au complet. Je vous le recommande fortement. Ça va vous coûter beaucoup moins cher que d'utiliser toutes sortes d'applications qui ne se parlent pas. Mais vous pouvez utiliser MailChimp, Aweber, Constant Contact. En fait, il existe une planoplie de logiciels pour la gestion de vos courriels. Donc, moi, j'utilise Kajabi. Donc, je crée une page de capture à même Kajabi. Il y en a qui vont utiliser Leadpages, par exemple. Et là, la page de capture, ça dit juste une option. Entrez votre prénom, votre adresse de courriel. Les gens cliquent là-dessus. Et là, automatiquement, ça va dans ma base de données de Kajabi. La personne doit faire un double opt-in. C'est un peu technique. Ça veut dire que la personne doit cliquer sur un lien et que je lui envoie pour courriel pour avoir son autorisation de lui envoyer des courriels. Après ça, je sais que je peux lui envoyer autant de courriels que je veux. Et là, la personne reçoit le premier courriel dans lequel il y a un lien pour télécharger son guide PDF. Et j'ai écrit également ce qu'on appelle une page de remerciement. Donc, une fois que la personne a entré ses coordonnées, son prénom, son adresse de courriel, elle tombe sur une page de remerciement qui dit simplement, « Merci, allez voir votre boîte de courriel. Je viens de vous envoyer votre guide PDF gratuit. » Bon, ça, au début, vu que vous n'avez rien à vendre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas suggérer aux gens sur la page de remerciement d'aller joindre ton groupe Facebook privé. Dans mon cas, j'utilise la page de remerciement comme une opportunité pour vendre. Donc, je mets ce qu'on appelle une OTO, « One-time offer ». Donc, sur la page de remerciement, tout simplement, je dis aux gens, « Merci d'avoir commandé mon guide PDF. Allez voir votre boîte de courriel. Vous allez recevoir dans quelques instants. » En attendant, voici un problème que beaucoup de mes clients ont. Si vous avez également ce problème, écoutez bien ce qui suit. Et là, dans cette vidéo-là, je vais donner des solutions, des trucs par rapport à une problématique qui se trouve être l'étape suivante par rapport au guide PDF. Dans le guide PDF, vous avez solutionné une problématique. Et là, il y a une autre problématique que les gens ont. Et dans la vidéo OTO, sur la page de remerciement, vous allez évoquer cette problématique. Vous allez donner quelques conseils. Et à la fin, vous invitez les gens à se procurer une offre que vous avez à rabais. Généralement, vous allez offrir au moins 50% à 60% de rabais sur le prix régulier. Et c'est un one-time offer. Souvent, c'est offert juste une fois comme ça. Une fois que les gens... Là, il y a peut-être 2% des gens qui vont acheter votre offre quand vous faites de la publicité. C'est intéressant parce que ça va couvrir vos frais publicitaires. Donc, les gens vont se procurer. Par exemple, je vais offrir... J'ai un aimant à un client qui s'intitule « Un guide PDF. Les 11 types de vidéos que vous ne devriez pas dire sur les réseaux sociaux, sur Internet pour développer votre business. » Donc, les gens, ils arrivent, ils laissent la coordonnée et là, ils arrivent sur une page de remerciement et sur la page de remerciement, je vends une formation qui, en général, vaut 497 $. C'est le prix régulier. Et là, je l'offre à rabais à seulement 47 $. Donc, ça, c'est... Là, il y a plus de 2% des gens qui vont cliquer pour acheter mon offre à 47 $. Et ça, j'en vends assez que ça va payer mes frais publicitaires. Mais je n'ai pas juste une OTO, je n'ai pas juste une offre à rabais, j'ai un upsell aussi. Donc, parmi le 2% à peu près des gens qui vont cliquer et qui vont acheter ma formation à 47 $, bien, là, ils vont rentrer leurs coordonnées bancaires. Et là, juste avant de terminer, il y a une autre page qui va arriver. Ça dit « Devenez membre du programme Entreprendre. » Donc, c'est ce qu'on appelle un upsell. Et ça, elle est juste présentée aux gens qui ont déjà acheté le premier produit. Et généralement, il y a près de 30% des gens qui vont acheter votre upsell. Et dans mon cas, mon upsell, c'est quoi? C'est que je tente de vendre un abonnement à mon membership Entreprendre pour seulement 47 $ par mois. Donc, ça, c'est le processus en général de ce que vous devez publier sur les médias sociaux, du contenu qui apporte de la valeur. De temps en temps, vous allez mettre des trucs un peu plus personnels pour que les gens s'identifient à vos valeurs qui vous aident dans vos stories surtout. Et parmi les publications de valeurs que vous allez mettre, une fois de temps en temps, vous allez offrir ce qu'on appelle des aimants à clients afin de capturer l'adresse de courriel. Si vous n'avez rien à vendre encore, bien, vous demandez aux gens de joindre votre groupe Facebook privé, vous bâtissez votre communauté. Et si vous avez quelque chose à vendre, bien, sur la page de remerciements, vous pouvez faire ce qu'on appelle une offre à rabais. Et vous pourriez même avoir un upsell si vous avez un autre offre que vous pouvez faire. Donc, si vous faites ça, bien, ce qui est intéressant, c'est que non seulement au niveau organique, c'est du profit 100%, parce que ça ne vous a rien coûté, mais si vous utilisez cette stratégie-là également pour la publicité Facebook, bien, vous allez récupérer votre investissement publicitaire. Merci.